Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors voilà qu'on nous parle encore et encore de guerre mondiale sur tous les médias de la réinformation mainstream et autres. Cette guerre mondiale, celle-là même, qui a été décidée par les mondialistes dans leur grand plan à laquelle nous courons sans possibilité d'y échapper. Pardonnez-moi de vous ôter vos illusions de paix, de croire qu'en signant telle pétition, en suivant tel homme politique, nous pourrons continuer nos jours heureux et insouciants. Je ne pense pas que cela soit possible. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du simple bon sens, du réalisme. Si l'on regarde l'histoire et si l'on connaît son ennemi, on sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Les disciples de Klaus la veulent, nous n'y couperons pas. Les dernières déclarations de Macron sont claires. Hier, ce sinistre taré annonce sa volonté d'engager la France, les troupes françaises en Ukraine et donc fatalement dans une guerre contre la Russie. Comme toute guerre perdue d'avance, inutile, sauf pour les intérêts de quelques-uns qui sont évidemment sous la coupe du diable et pour l'intérêt particulier du diable. L'intérêt de la France est-il de provoquer un conflit mondial ? Je vous le demande. Macron défend-il ainsi le bien commun, celui de nos enfants ? Agit-il pour notre bonheur à tous, notre épanouissement, le bien de son peuple ? Qui peut prétendre cela ? Évidemment, non. Chacune de ces paroles est un mensonge, une manipulation à la faveur de ses maîtres et de son maître principal, celui que j'ai déjà nommé. Il est animé de l'esprit du mal, c'est une évidence, par une volonté de vengeance. Il nous hait, nous considère comme son ennemi et veut se venger de nous, le peuple français. Il est animé par la folie meurtrière et là, il devient de plus en plus incontrôlable. Son cas de folie relève de la schizophrénie et s'aggrave jour après jour sous la consommation, en plus de choses interdites. Et tous les politiciens disposant d'un peu de pouvoir, malheureusement, lui mangent dans la main, lui sirent les pompes. Je ne mets pas dans le lot, évidemment, les Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau et deux ou trois autres qui, eux, n'ont aucun pouvoir, sauf le mérite de nous alerter quand nous ne sommes pas au courant. Bon, tous sont entrés dans l'idéologie binaire du méchant Poutine, du gentil Zelensky, du méchant Trump et du gentil Biden, de la gentille Ukraine et de la méchante Russie, du gentil Israël et du méchant Gaza. Tous veulent la destruction finale de la France et œuvrent pour l'avènement de la bête. Ne croyez pas que Marine et Bardella échappent à cette volonté. Évidemment, ils ont parti liés avec ces forces du mal, ça me paraît évident. Tous sont promptes à multiplier les gestes de soumission au diable, à répondre à sa soif de sacrifice, de manière claire. Tous se sont totalement prosternés lorsque le diable leur a intimé l'ordre de marquer la France jusque dans ce qu'il a défini. Tous ont accepté d'inscrire dans la Constitution le meurtre des plus fragiles d'entre nous, la destruction des plus fragiles des petits hommes. Je vous le dis, cela n'a de sens que si c'est compris dans cette assiduité sacrificielle, dans cette allégeance satanique. Pour quelles raisons poussait si loin la proclamation de la haine de Dieu ? Car c'est ni plus ni moins la proclamation de la haine de Dieu, l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Il est certain que les gens qui votent pour la constitutionnalisation du meurtre des enfants à naître n'ont pour seule ambition que cette volonté de défier Dieu. Il est impossible que cet acte soit commis sans un minimum de réflexion philosophique préalable. Même un abruti aussi notoire que le député Boyard, et il y en a d'autres qui l'équivalent à peu près, qui sont peut-être même pires, a dû avoir une pensée de provocation et de haine, ne serait-ce que d'un quart de seconde, à l'encontre du créateur, en appuyant sur le bouton « oui » à l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Et Macron, derrière le masque ignoble de sa folie, est parfaitement conscient de la valeur de ses mensonges aux yeux de son maître. C'est sûr, ils savent exactement pour qui ils œuvrent ces gens-là. Et donc le peuple français, je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il est inconscient de l'importance tragique de la constitutionnalisation du crime sacrificiel. Il ne comprend pas à quel point cela les implique malgré eux, même s'ils y sont opposés, même si en façade, comme moi, ils s'opposent à l'avortement parce qu'ils considèrent que c'est une atteinte à l'acte créateur divin, à la paternité divine. Le simple fait de se dire français, désormais, est un acte de coopération qui appelle un châtiment divin. Je suis désolé. Il est impossible que cela se passe bien. Il est impossible que nous échappions à notre destin tragique. La seule chose que nous pouvons faire individuellement ou en famille est d'essayer de ne pas arriver au ciel les mains trop sales. C'est la dernière carte que nous avons attirée désormais, suppliée pour avoir la grâce d'une bonne mort. Nous sommes tous entraînés dans cette corruption généralisée, dans cette boue, dans cette fange. Et même l'ermite au plus profond de son ermitage porte sur lui le poids de cette allégeance à Satan, de cette allégeance maçonnique communautaire à Satan. C'est dramatique. Quels sont, je vous le demande, les mérites actuels de la France pour échapper à cette nouvelle folie meurtrière qui nous pend au nez, à laquelle nous ne couperons pas ? Je vous le demande, combien de Français prient, ne serait-ce qu'une minute quotidienne pour le règne de Jésus-Christ, pour son avènement, pour l'avènement du Sacré-Cœur ? Une malheureuse petite minute, quand bien même on ferait la moyenne entre les gens qui s'agenouillent devant le Saint-Sacrement ou qui récitent leur chapelet et ceux qui ne le récitent pas. Je ne pense pas qu'on obtienne une petite minute, même si peut-être que les musulmans relèvent le niveau avec leurs cinq prières quotidiennes. Je ne connais pas comment Dieu peut recevoir la prière d'un humble bédouin au fond du désert qui se retrouve en région parisienne par accident. Combien parmi ceux qui prient, qui invoquent Dieu, le font par l'entremise de la Sainte Vierge ? La question mérite d'être posée. Quels sont nos mérites pour échapper à cette nouvelle folie meurtrière ? Excusez-moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Où a-t-on entendu la voix de l'Église, de l'Église catholique, où qu'elle soit, admettons qu'elle soit, dans les évêchés en France, pour condamner d'une voix forte à travers tous les médias dont il dispose, avec tous les micros tendus, au-delà de leur désapprobation, leur sécession d'avec cette république. Il n'y a que ça à faire, la sécession d'avec cette république. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais nous allons droit à ce conflit et c'est un châtiment que nous attirons sur nous. C'est une évidence. Évidemment, quand on parle du bras vengeur de Dieu, nous sommes responsables de la vengeance divine. Ce n'est pas Dieu qui vient se venger. Dieu nous aime, Dieu ne demande qu'à nous attirer à lui. Élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est ça qu'il veut. Mais que peut-il faire face à ce défi, à ce cri de haine qui lui est jeté à la face, à ce crachat suprême, ultime, qui lui est jeté à la face ? Que peut-il faire sinon nous laisser nous détruire ? Je vous le demande. Bon, écoutez, les amis, faites-moi part de vos réflexions personnelles. Je suis désolé d'être aussi pessimiste aujourd'hui, mais je pense que nous ne pouvons pas échapper à la folie de ces fous, de ces fous sanguinaires et sanglants qui, pour nous, ont fait allégeance au diable et nous entraînent dans cet enfer, en fait. Voilà. Et moi, ma seule prière actuellement, c'est de bénéficier de la grâce d'une bonne mort, de ne pas arriver trop pourri là-haut et de pouvoir être pardonné, de me dire français et d'aimer la France. Abonnez-vous, les amis. À demain, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada